Alors, c'est le grand départ du matériel électoral ce matin. On a 910 palettes de matériel qui quittent notre entrepôt à Québec pour se diriger vers les 125 circonscriptions. Donc, on a dans les palettes que vous voyez derrière moi du matériel bureautique, du matériel informatique, mais aussi les urnes, les isoloirs, des documents d'information qui vont servir au vote en tas et lieu. La distribution se fait sur quatre jours, donc ça se passe vraiment sept semaines. Et la destination qui nous prend le plus de temps à atteindre, c'est en Abitibi, par exemple, à Rouyn-Noranda, où on a un 9h, 9h30 de transport. Donc, voilà, aujourd'hui, le matériel commence à partir et est parti à partir de 5h ce matin jusqu'à 18h ce soir. On maintient ce rythme-là jusqu'à jeudi et c'est trois remorques à l'heure qui doivent partir pour qu'on demeure dans les temps. Est-ce qu'on a du matériel aussi, par exemple, de promotion pour, je ne vais pas me rappeler, qu'il faut aller voter, ce genre de choses-là, pour rappeler un peu les règles électorales peut-être aussi? Oui, effectivement. Donc, il y a des documents d'information, il y a des affiches également qui vont être mises dans les lieux de vote. Donc, il y a tout cet aspect-là également qui est envoyé dans les circonscriptions aujourd'hui. Pourquoi c'est important que tout ce matériel-là part vraiment d'Élections Québec? Bien, en fait, on a des économies d'échelle en en proposant le matériel et en réutilisant d'élection en élection. C'est une très longue préparation également. Ici, à partir du mois d'avril 2022, le matériel a commencé à être reçu, a commencé à être empaqueté. Donc, on a vraiment besoin d'un lieu unique pour centraliser les opérations. C'est toujours les mêmes jours, les mêmes isolants qui sont partout à travers le Québec. Donc, effectivement, il y a une question d'uniformité, d'efficacité.